Hello les lavars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de septembre 2017. Alors, pour le mois de septembre, soyez tranquilles, il sera beaucoup moins chargé que le mois d'août puisque j'ai 9 livres à vous présenter contre les 18 du mois dernier. Voilà, on va dire que j'ai beaucoup moins lu et c'est tant mieux parce que comme ça fait deux semaines que j'aurais dû tourner cette vidéo, je ne me souviens plus trop de ce que j'ai à dire donc je vais espérer de ne pas raconter trop d'âneries. Allez, on va voir tout ça maintenant. Je vous avais laissé le mois dernier avec ma lecture en cours, donc le tome 8 de Maximum Raid de James Patterson, Nevermore, aux éditions Little Brown. Alors, j'avoue que cette fin a un peu, ressemble un petit peu pour moi à un soufflet qui est redescendu parce qu'on attendait beaucoup de choses, il y a beaucoup de suspense qui est monté depuis les premiers tomes. On attendait un méga complot qui allait enfin se résoudre. Il y a une catastrophe naturelle qui arrive juste sur le coin du nez, on ne sait pas trop si c'est censé résoudre l'affaire. Il y a encore un tome 9, je ne suis pas sûre de vouloir le lire parce que pour l'instant, je suis un petit peu déçue de ce que j'ai trouvé. Il y a des personnages qui continuent à être horripilants, d'autres que j'ai aimé retrouver, des liens qui se tissent encore et je suis contente d'avoir trouvé. Mais voilà, je crois que ça fait un petit peu trop pour moi et j'avoue que je suis un petit peu déçue de ce que j'ai trouvé là-dedans. Ce qui est dommage, très dommage. Après ça, Dieu soit loué, j'ai pu embrayer avec une lecture qui a été juste super sympa à faire. Il s'agit de Blackmore de Gillian Donaldson aux éditions Millie Lee. Alors, vous avez la couverture ici. C'est une romance qui m'a véritablement conquise. C'est une romance très soft, très douce et pourtant très sensuelle qui fait ressortir la place de la femme et les implications. Il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'héroïne qui est très très forte. Elle veut se libérer de sa condition. Elle doit refuser trois demandes en mariage. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire à l'époque, voilà, un peu Jane Austen et tout. De déjà recevoir des demandes de mariage, c'est compliqué. Mais en plus, les refuser, ça va être encore plus compliqué. Du coup, elle va faire un pacte avec son meilleure amie dont elle est secrètement amoureuse depuis des années. Et ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Et voilà, c'est les élans du cœur contre les élans de la raison. Et il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et ça a été presque un coup de cœur. Même encore maintenant, je suis encore tellement enthousiaste de cette lecture que je ne peux que vous la recommander. Parce que voilà, j'ai craqué pour Eden Brook, l'autre livre de cet auteur. J'ai vraiment hâte de le lire. Mais j'étais vraiment, vraiment charmée par Blackmore. Et si vous pouvez le lire, mais n'hésitez pas, parce que c'est juste une perle. Dans un autre genre ensuite, je me suis plongée dans Le Seigneur de Charny de Laurent Decaux aux éditions XO. Alors, c'est un assez gros bouquin qui se lit pourtant assez vite et qui nous parle en fait d'une espèce d'épopée de cap et d'épée qui se situe en 1382. 1382 pour les Suisses. Voilà, en fait, le Seigneur de Charny revient après six années de croisade et il revient chez lui. Et il se rend compte que la situation n'est plus du tout la même financièrement. On l'accuse de beaucoup de choses. Il a fallu payer sa croisade. Et pour ça, il a fallu exposer le linceul qui est maintenant le linceul de Turin, donc le linceul du Christ. Et du coup, il va essayer de reconquérir un peu son peuple, son fief. Et il va devoir partir un peu, pas en guerre, mais il va devoir mener une espèce de quête pour reconquérir tout l'estime des gens qui l'avaient laissé. Et c'est un roman qui est très intéressant. D'un point de vue historique, on sent qu'il y a beaucoup de références et qu'il y a eu de la recherche. Et c'est un roman que j'ai trouvé très agréable à découvrir et puis qui nous éclaire sur une période de l'histoire qu'on ne connaît pas trop. En fait, moi j'aime beaucoup les éclaircissements que j'ai pu trouver. Puis c'est assez prenant. La fin nous laisse un petit pincement au cœur qui démontre bien qu'on s'est attaché au personnage. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. C'est la seule que j'ai fait durant le mois de septembre. Donc n'hésitez pas, vous aurez tous les liens en barre d'infos en dessous. Mais voilà, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est un roman historique qui est bien écrit et qui est intéressant. Ensuite, je suis retournée dans de la romance historique. Je me suis plongée dans Le secret de Pembroke Park de Julie Classen aux éditions Me Lady. Alors, je dois vous l'avouer, c'était les bonnes chroniques, les bonnes notes ainsi que la superbe couverture qui m'avait fait craquer pour ce bouquin. J'étais quand même un petit peu sceptique en commençant. Ça a mis du temps à se mettre en place et finalement, je me suis retrouvée totalement emprisonnée dedans. Je ne voulais plus m'arrêter. C'était passionnant parce qu'il y a quelque chose d'historique. Il y a aussi une intrigue un petit peu mystérieuse qui se met en place. Pas de fantastique, mais quelque chose, voilà, on ne sait pas trop. Et en plus de ça, il y a une petite romance qui se tisse vraiment très soft au fur et à mesure, toujours avec cette sensualité que j'avais aussi beaucoup aimée dans Blackmore, comme je vous l'ai dit, et que j'ai retrouvée ici, mais qui se met vraiment à jour au fur et à mesure et ça a été vraiment super intéressant. Si au départ, c'était un petit peu laborieux, je m'ennuyais un petit peu, j'ai fini par être totalement conquise et je vous le conseille vraiment parce que même si ça prend son temps, c'est une intrigue qui est vraiment pesée, qui a été travaillée et c'est super agréable parce qu'en plus de ça, les personnages sont attachants et rien n'est joué. Du coup, c'est vraiment chouette, chouette, vraiment chouette, chouette. Du coup, je vous le conseille vraiment. Ça a été une de mes plus jolies lectures, je crois, en numérique, parmi la masse de romans numériques que j'ai lus cette année pour l'instant. Je vous le conseille, mais alors vraiment, vraiment, en papier ou en numérique, ça va de soi. J'espère ne pas trop m'éparpiller, mais enfin bref. Après ça, je me suis encore plongée dans une romance, mais cette fois-ci contemporaine. Je me suis plongée dans Nîmes Blanches à Manhattan de Sarah Morgan, qui est donc le premier livre de la saga Coup de foudre à Manhattan, aux éditions NH, donc Arlequin. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire ce bouquin parce que j'ai beaucoup aimé la saga Snow Crystal, donc les frères O'Neill de la même auteure. Et j'avoue que j'étais très très impatiente de savoir ce qu'il allait se passer, comment elle allait présenter d'autres personnages comme ça, Sarah Morgan. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était un petit peu trop sensuel pour moi. Voilà, il y avait un petit peu trop là, par contre, des détails érotiques. Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai quand même réussi à switcher les pages et à beaucoup apprécier l'aspect psychologique qui est développé, le caractère des deux personnages qui se suivent depuis quelques années. Et voilà, il y a quelque chose qui naît en plus. Et Sarah Morgan arrive vraiment à nous rendre addictes à son histoire. La première partie est plutôt calme. Et une fois que, voilà, c'est un peu plus avoué, que les choses commencent à être vraiment compliquées, là où ça nous plaît vraiment, quoi, on se laisse embarquer et on lit ça. J'ai presque dû me ralentir pour arrêter. C'est vraiment une lecture plaisir. Même si Snow Crystal reste pour l'instant mon chouchou, j'avoue que j'ai vraiment, vraiment apprécié Nuit Blanche à Manhattan. Et j'ai le tome 2 dans ma palle. Et je suis juste trop contente parce que je vais pouvoir le lire bientôt. Et voilà, c'était un vrai succès. Si vous aimez les romances contemporaines, n'hésitez pas. Les personnages qui sont travaillés aussi, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et en plus de ça, on visite Manhattan avec un autre regard un petit peu lumineux. Et c'est juste super sympa. Après ça, changement total de genre puisque je me suis plongée dans de la fantaisie avec le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc Les Enchantements d'Ambremer aux éditions Brajlon, en numérique. Ça a été une excellente découverte. Ce roman traînait depuis des années, je pense, dans ma wishlist quand je l'ai finalement pris pour la grosse OP. Et c'est vraiment une excellente, excellente découverte. J'aime beaucoup les univers déjà quand ça se passe à Paris et que ça se passe sur un fond historique. Et qu'en plus de ça, on met du surnaturel. C'est bon, déjà, vous m'avez que totalement... Vous m'avez eu. En plus de ça, Pierre Pével a une super plume que j'avais déjà pu découvrir, il me semble, dans Les Lames du Cardinal et que je retrouve ici sous un autre style encore et que j'aime énormément. Voilà, il y a un petit ton qui me fait penser un peu à Arsène Lupin, des romans comme ça. Il y a un petit peu de malice qui se cache derrière. L'auteur n'est pas tout à fait indifférent dans sa narration avec ses personnages et c'est juste hyper agréable à lire parce que l'auteur se sent de connivence avec l'histoire qui se passe et c'est vraiment, vraiment sympathique. En plus de ça, l'univers en chanteur, l'univers magique est juste génial. Moi, j'ai beaucoup découvert des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment une excellente découverte. J'espère pouvoir lire le tome 2 et le tome 3 bientôt parce que, voilà, il n'y a pas d'envie pressante, si vous voulez, de lire à la fin. Il n'y a pas de fin qui fait ça, cliffhanger comme ça. Mais on a juste envie de se replonger avec bonheur dans ce qui peut arriver et dans ce que l'auteur a encore de découvrir et je parie qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Après ça, je me suis plongée dans un petit roman frais et contemporain. Café, un garçon, s'il vous plaît, de Agnès Avecacis aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un petit bouquin. Je n'en attendais pas vraiment grand-chose. C'est un cadeau qu'on m'avait fait pour un swap il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais présenté. Le ton promettait d'être assez drôle, surtout que je l'avais vu dans mes recommandations à une époque comme étant un livre qui pouvait me plaire par rapport à ce que j'avais lu de Gilles Le Gardigny. Il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité. J'avoue que c'est un bouquin qui a été intéressant à lire. Au départ, j'avais un petit peu de mal à me laisser brinque-baller entre les différents personnages. Et puis, je me suis finalement laissée emporter par cette petite vieille, par cette maman qui est un petit peu... qui vit un renouveau dans sa vie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Et c'est un roman de vie, un roman humain et un roman assez drôle, assez frais en fait que j'ai découvert. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que Isli Vite, ce n'est pas prise de tête. Et je pense qu'il y a de jolis messages qu'on peut en tirer. C'est un petit roman feel good qui fait vraiment du bien. Et puis, voilà. Et puis, du coup, ça parle d'amour. Et puis, ça parle de reconstruction, de plein de choses, je crois. Mais en toute simplicité, du coup, je... Voilà, je me perds un petit peu dans ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que je vous le conseille et que c'est vraiment une petite lecture plaisir à faire. Après sa dernière lecture numérique du mois, il s'agit de Pour le meilleur et pour le pire de Susan Roy, ou Roy, je ne sais pas trop comment on dit, aux éditions Milady, Emma, il me semble, la collection Emma. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez peut-être pu voir que j'ai eu du mal avec l'héroïne. Je la trouvais irascible, énervante, elle s'énerve pour un rien et je ne comprenais pas ses choix. Enfin, je... Après, on la comprend un peu mieux, mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage au début. Je n'étais pas très fan. Je me suis laissée finalement emporter parce que je me suis dit que c'était quand même une lecture à la base, pas prise de tête. Donc voilà, j'ai quand même apprécié ce que j'ai fini par trouver, mais la première moitié a été assez difficile. Je n'étais pas du tout en phase avec les personnages, je ne comprenais pas ce qui se faisait là. C'était un petit peu tiré par les cheveux, mais finalement, voilà, il s'est passé quelque chose et j'ai aimé la tournure que ça a pris. Donc c'est une petite lecture sans prise de tête qui risque peut-être de vous prendre la tête au début, mais qui peut être sympa pour la fin. En gros, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en plus. C'était quand même sympa. Et enfin, je vais prendre le temps de m'attarder sur une lecture que je n'ai pas finie au mois de septembre, mais que j'ai terminée au mois d'octobre. Je vais vous en parler de manière globale comme ça, je vous ferai juste un petit rappel la prochaine fois. C'est un livre juste merveilleux. Il s'agit de La part de l'aube d'Eric Marshall aux éditions Anne Carrière. C'est un bouquin que j'avais trouvé à la Kermesse, genre pour 1 ou 2 euros. Un gros bouquin de 600 pages, l'écrit tout petit à l'intérieur, qui m'a juste fascinée. Je l'ai lu approximativement en deux semaines. Pour moi, qu'il y ait énormément, ça a été compliqué. Mais je n'ai pas ressenti de lassitude dans le bouquin. J'ai appris beaucoup de choses sur la ville de Lyon, parce que ça se passe en fait juste avant la révolution à Lyon. On rencontre des personnages historiques, on rencontre des personnages de fiction, mais tout a été renseigné, tout a été bien fait. Et en fait, c'est pour parler d'un espèce de secret qui plane autour des Gaulois. Apparemment, les Français pensaient à l'époque qu'ils descendaient des Troyens. Lol. Voilà. Du coup, il y a plein de secrets qui surnagent. Et le héros, qui est en fait Antoine Faber, va plonger là-dedans. Il va se retrouver au cœur de ce secret. On veut le museler. Il va essayer de se battre pour que la vérité éclate. Il y a vraiment quelque chose. Il y a toute une intrigue en plus de ça. Il y a plein de personnages qui gravitent autour de lui et qui apportent une richesse à l'intrigue qui est juste super sympa. Pareil, là, la deuxième moitié du roman, j'étais à fond. Je voulais absolument savoir comment ça se finissait. Mais sans être pour autant addictif. J'étais plongée dans l'intrigue. Et c'était quelque chose que je retrouvais avec plaisir. C'est quelque chose que vous avez envie de lire sous votre plaid. Le soir, quand vous revenez, ça ne vous prend pas la tête. Mais ça vous fait quand même réfléchir et ça vous apprend des choses. C'est instructif. Enfin bref, je suis juste en amour de ce bouquin. Et je ne le pensais vraiment pas. Parce qu'au départ, c'était vraiment un bouquin. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Mais pas à ce point-là, clairement. Et du coup, je le conseille vraiment. Je pense que je me pencherai sur d'autres romans d'Eric Marshall. Parce que j'ai aimé sa plume. J'ai aimé sa manière d'amener les choses. Et la richesse de tout ce qu'il m'a présenté. Donc voilà, je peux juste dire que c'est beau. Et puis que je le conseille vraiment. Mais vraiment beaucoup. Et voilà, ce sera tout pour le bilan de mes lectures du mois de septembre 2017. J'espère ne pas avoir été trop fouillis. Ne pas avoir raconté trop d'âneries. Et que ça aura quand même été intéressant. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures. S'il y en a que vous avez lues. S'il y en a qui vous font envie. Ce que vous avez lu aussi pendant le mois. Ça, il n'y a pas de problème. Je lis avec plaisir. On échange volontiers. Et je vous retrouve peut-être bientôt. Soit en début de mois de novembre pour le bilan d'octobre. Pour les acquisitions et pour la lecture. Soit peut-être avant pour une vidéo que je vais essayer de travailler avant. Mais rien n'est sûr. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Et je vous fais plein de poutous.